... Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. C'est une vie pauvre, en dialogue, l'éducation n'a pas été forte. Je sais du à quoi, je ne vais pas mettre la faute sur personne, mais elle avait un mauvais destin. Il y a toutes sortes de victimes, il y a toutes sortes d'agresseurs et il y a toutes sortes de couples violents. Des fois, à la longue, à force d'être dans un climat de violence, les gens deviennent violents. Je pense honnêtement qu'ils n'auraient jamais dû être ensemble. Je sais que si on est ici, c'est grâce à eux, mais ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 8 janvier 1995, la noirceur s'installe sur le village de Calumet, non loin de la frontière entre l'Ontario et le Québec. Quelques centimètres de neige viennent de tomber sur l'Outaouais. À 21h16, un appel d'urgence est acheminé au poste de police de la chute. Une dame est en panique au bout du fil. Le préposé lui fait répéter lentement ses propos et l'encourage à retrouver son calme. Le téléphoniste finit par saisir quelques informations. Son interlocutrice, Thérèse Saint-Denis-Bennett, raconte que deux individus armés sont entrés chez elle et s'en sont pris à son mari. Le policier a dit que quelqu'un était entré dans la maison pour voler. Que mon père dormait profondément dans sa chambre. Puis qu'ils ont tiré dessus, dans son lit. On tente d'obtenir plus d'informations sur les assaillants. Mais la dame est en état de choc, à la limite de l'hystérie. Une opération policière est immédiatement mise sur pied. Des barrages sont installés sur les routes autour du domicile des Bennett, rue Prophet Road, à Calumet. On espère intercepter les voleurs en cavale. Une ambulance est envoyée sur les lieux. À 21h35, le véhicule stationne devant la résidence de Thérèse Saint-Denis-Bennett. Elle est sortie sur le balcon de la maison mobile. Elle crie et fait les 100 pas. Elle demande à l'ambulancier de se dépêcher parce qu'elle pense que son mari est en train de mourir. Le contexte dans lequel elle vivait, c'était une maison roulotte. Ça n'avait pas de l'air très isolé. Selon nous, il devait avoir froid l'hiver. Ça ne payait pas de mine. Ça avait l'air un peu délabré. L'ambulancier se précipite dans la chambre. Sur le lit se trouve le corps immobile d'un homme de 62 ans, Ray Bennett. Son visage, tourné sur le côté gauche, immaculé de sang. L'ambulancier ne met pas de temps à constater que Ray Bennett est décédé. Pour la police, il ne s'agira plus d'investiguer un vol qui a mal tourné, mais d'enquêter sur un meurtre. Qui a bien pu vouloir s'en prendre à ce couple de situations modestes ? Pourquoi voulait-on leur soutirer de l'argent ? Est-ce une vengeance à l'endroit de Ray Bennett ? L'ambulancier revient vers Thérèse pour tenter d'en apprendre davantage. Haletante, elle raconte que deux hommes sont entrés chez elle et ont demandé de l'argent à son mari. Il a refusé. Ils lui ont tiré dessus. Et ils se sont enfuis en voiture. Comme cette maison mobile est située sur une terre isolée, il y a peu de chances qu'un voisin ait pu entendre quoi que ce soit. L'ambulancier tente de calmer Thérèse Saint-Denis Bennett en attendant l'arrivée des policiers. Ray Bennett et Thérèse Saint-Denis sont tous les deux originaires de l'Outaouais. Toute jeune, c'était une compagne de jeu. C'était une fille polie, bien élevée, toujours souriante. Elle a partagé mon enfance jusqu'à l'adolescence. Thérèse vient d'une famille catholique pratiquante. Elle met fin à ses études très jeunes et rêve de mariage. À l'adolescence, moi j'entreprends mes études secondaires, mais Thérèse ne fréquente plus l'école. Elle commence à fréquenter Ray Bennett. Ray et Thérèse se rencontrent en mai 1956 à Hawksbury. À 24 ans, Ray Bennett est de 7 ans l'aîné de Thérèse. Issu d'une famille anglicane-anglophone, il travaille sur la ferme de ses parents depuis son enfance. Il est très fier de ce patrimoine familial. Le courant passe immédiatement entre eux et ils finissent la soirée ensemble. Ce soir-là, Ray fait goûter de la bière à Thérèse pour la première fois. Complètement sous le charme, Thérèse met de côté son éducation catholique et passe la nuit avec Ray. Bientôt, ils sont inséparables. Même si à cause de leur différence d'âge, les parents de Thérèse n'approuvent pas les fréquentations de leur fille. On ne s'était pas bien perçus par ses parents. Ils voyaient que ça n'avait pas de sens, selon leurs critères. Thérèse Saint-Denis, amoureuse, continue de voir Ray en secret, avec la complicité de son amie Thérèse Grosleau. On connaissait son nom parce qu'elle nous le mentionnait, puis d'où il venait. Mais elle ne téléphonait jamais à Ray à partir de chez elle. Elle se rendait chez mes parents et de là où elle l'appelait. Thérèse décide bientôt de s'installer chez les parents de Ray. C'est là qu'on a vu un changement chez Thérèse. C'était plus la Thérèse qu'on connaissait. C'était plus la Thérèse qu'on connaissait. À partir de ce moment-là, la vie de Thérèse Saint-Denis tourne autour de son futur époux. La minute qu'elle a commencé à sortir avec les liens, elle a mis ça de côté. Follement éprise, Thérèse néglige de plus en plus ses proches. Elle épouse Ray Bennett et lui donne coup sur coup quatre enfants. En 1969, le père de Ray décède. Ray hérite de la maison et de la terre. L'année suivante, quand le feu rase la maison, le couple et leurs enfants emménagent dans une maison mobile, installée un peu plus loin sur le terrain. La vie est rude. Mary est un homme travaillant. En plus de s'occuper de la ferme, il travaille comme mineur au village de Grenville, dans une entreprise où on exploite un gisement de magnésite. Il travaillait de huit heures le matin à quatre heures de l'après-midi. Parfois aussi de soir, de quatre heures à minuit. Il travaillait fort. Il travaillait sous terre dans une mine. La famille n'a pas beaucoup d'argent et la maison se dégrade rapidement. Malgré tout, Thérèse ne manifeste aucun désir de renouer avec sa famille ou ses amis. Vous savez comment ça ne marchait pas, que ça restait d'une roulotte dans un coin perdu, pas de contact. J'écoute, là. Quand les enfants deviennent grands, et malgré la précarité de leur situation financière, les deux époux se permettent quelques voyages au soleil, dont ils semblent profiter. On est pourtant loin des plages en cette nuit de janvier 1995, où des gyrophares éclairent l'extérieur de la résidence des Bennet. L'enquêteur de la police arrive vers 21h40. Le patrouilleur de la Sûreté du Québec dresse un portrait exhaustif de la situation. L'enquêteur rejoint Thérèse à la cuisine. Il la questionne sur les circonstances du drame. Elle répète que deux intrus voulaient de l'argent et qu'ils se sont enfuis en voiture. Elle ajoute à son récit qu'ils portaient des cagoules. Thérèse est tellement agitée que l'ambulancier suggère de l'emmener à l'hôpital pour qu'elle y reçoive les soins appropriés. L'enquêteur commence alors à examiner la scène du crime. La victime semble avoir été abattue dans son sommeil et n'avoir offert aucune résistance. Cet élément surprend l'enquêteur, qu'il trouve peu compatible avec le récit de Thérèse à propos de voleurs qui se seraient adressés à Ray avant de lui tirer dessus. L'enquêteur examine ensuite l'extérieur de la maison. À part les traces de pneus laissées par l'ambulance et le véhicule de police, aucune autre marque n'est visible sur la neige récemment tombée. Comment les voleurs ont-ils pu prendre la fuite en voiture? On m'a dit que c'était un cambriolage, mais... Qui aurait voulu voler une maison mobile? Il n'y avait rien qui avait vraiment de la valeur. Autre fait surprenant. Les seules traces de pas visibles sont celles de l'ambulancier qui mènent de la maison à l'ambulance. Par contre, à la gauche de la maison mobile, une succession de pas de petite taille partent de la maison en direction d'une piste de montonneige qui passe tout près. L'enquêteur suit les traces suspectes pour constater qu'elles s'arrêtent devant un grand sapin. À travers les branches de l'arbre, l'inspecteur découvre une carabine de calibre 22, maladroitement camouflée. S'agit-il vraiment d'un vol qui a mal tourné? Thérèse Saint-Denis-Bennett possède-t-elle d'autres informations qu'elle ne divulgue pas aux policiers? Pendant que la police recherche les voleurs qui auraient tiré sur Ray Bennett, son épouse, Thérèse, est traitée à l'hôpital pour un violent choc nerveux. La découverte d'une arme dans la neige et des traces de pas qui y mènent poussent l'enquêteur à remettre en question l'hypothèse du vol, suivie d'un meurtre. L'enquêteur de la Sûreté du Québec annule l'opération policière. Inutile de continuer à chercher des voleurs en fuite dans un véhicule. Il devient urgent de questionner davantage Mme Saint-Denis. À l'hôpital, on lui administre une première dose de calmant pendant qu'on prévient ses enfants du drame qui vient de se produire. J'ai demandé ce qui s'était passé et elle m'a dit que quelqu'un était entré pour voler. La fille aînée du couple rejoint sa mère à l'hôpital. Dévastée par la mort de son père, elle tente de comprendre ce qui a pu arriver. Elle avait l'air très bouleversée. Elle pleurait. Mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Elle était hystérique. J'ai écouté son histoire et je me suis dit « Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça ne tourne pas rond. » Même si Thérèse a souvent de la difficulté à gérer ses émotions, quelque chose cloche. Tous ceux qui connaissent Ray et Thérèse savent que la vie de famille n'a jamais été facile. Thérèse a souffert plus d'une fois du manque d'argent et du caractère explosif de son mari. Oui, oui, elle souffrait beaucoup, cette dame-là. C'est sûr et certain qu'elle souffrait. Oui, parce qu'elle s'habillait à s'entraide, elle s'habillait, elle n'avait jamais une scène. En plus des problèmes d'argent, la jeune Thérèse est très isolée. Ray est possessif et facilement jaloux. Dès le début de leur fréquentation, plusieurs signes laissent croire qu'il pourrait même être colérique. Quand il venait la chercher, c'était en trombe. Elle n'était pas aussitôt embarquée dans l'auto, la portière n'était même pas fermée. Puis là, il écrivait je ne sais pas trop quoi, c'était pas doux, doux. Puis il partait en faisant crisser les pneus. Ray ne fait pas qu'être agressif verbalement avec son amoureuse. Un an après leur rencontre, Ray attend Thérèse au bar de l'hôtel qu'il fréquente. Thérèse s'y présente, fièrement vêtue d'une jolie robe de taffeta bleu. Au lieu de la complimenter sur sa tenue, Ray l'insulte et l'humilie. Thérèse a beau se confondre en excuses et lui expliquer cette remise belle pour lui, Ray déchire sa robe pour être certain qu'elle ne pourra plus jamais la remettre. Je pense que dans les premières années de leur relation, il y a eu de la violence. De près de la façon qu'il se comportait au moment des fréquentations, il ne s'est pas adouci puis devenir un petit mouton par la suite. Non, 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 c'est sûr qu'il y a eu d'autres événements. Après leur altercation au bar de l'hôtel, Ray devient plus discret en public. Mais dans l'intimité de leur maison, Thérèse aurait parfois été battue pour ne pas avoir nourri les animaux ou s'être plainte de l'eau gelée dans la maison mobile. Thérèse semble être maintenue dans un état constant de crainte. Ce n'est pas sur des crises conjugales qu'il y a des épisodes de violence, c'est vraiment sur des petites choses. Et donc là, on peut s'imaginer qu'elle marchait tout le temps sur des coquilles d'oeufs qu'elle était toujours un peu vigilante d'un épisode, de qu'est-ce qui allait le déclencher, la colère de son conjoint. Une fois, il roulait sur l'autoroute et puis il l'a jetée en bas de l'auto. Elle s'en est sortie avec des échymoses, un bras cassé ou quelque chose comme semblable. Ce genre de violence se répète à plusieurs reprises au cours de leur vie commune. En 1978, elle risque d'être fatale pour Thérèse, qui tombe de la camionnette dans la rivière glacée. Cette succession de violences laisse d'importantes séquelles physiques chez Thérèse. Régulièrement, on doit lui injecter un puissant analgésique pour soulager ses douleurs chroniques. Même si les disputes sont nombreuses, les enfants semblent peu témoins de ces épisodes de violences physiques. Je n'ai pas été témoin de violences physiques, mais de la violence verbale, ça oui. Il y avait tout le temps de la chicane. Peut-être que monsieur était capable de se contenir dans les faits quand les enfants étaient là. En même temps, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de violence physique dans le couple qu'il n'y a pas de violence aussi. Donc, c'est une femme qui semble avoir été sujette à ce qu'on appelle communément, et maintenant dans la recherche, le terrorisme intime. Donc, être isolée de sa famille, de ses amis, elle est victime de violences qui met plusieurs fois sa vie en péril. Donc, plusieurs fois, il la jette en dehors d'une auto qui roule, une fracture cérébrale et ainsi de suite, plusieurs visites à l'hôpital. Donc, c'est vraiment un cas de violence très, très sévère, très grave. L'alcool a été un facteur clé parce que... Je n'ai jamais vu mon père se faire chier quand il était sobre. Jamais. Mais quand il buvait, avant ses 50 ans, c'était l'enfer. Ce n'était pas un endroit où il faisait bon vivre. Il semble que Ray Bennett change complètement de personnalité quand il est ivre. Mon père a déjà arrêté de boire, mais je pense honnêtement qu'il était alcoolique. S'il prenait une bière, il vidait la caisse. Il pouvait s'en passer pendant des mois, mais s'il en prenait une, ça y était. à quelques reprises, Thérèse tente de quitter le foyer familial. Sa soeur lui avait dit, viens donc vivre en appartement avec moi, dans mon coin, etc. Elle était allée pendant quelques mois, mais son mari, il la harcelait, elle l'appelait, allait la voir, la menaçait. Finalement, elle est retournée. Elle va plusieurs fois dans les refuges, puis malheureusement, on voit le pattern que quelques femmes victimes de violences conjugales ont souvent de retourner vers leurs conjoints qui sont violents, qui semblent être un patron de comportement qui est inexplicable pour quelqu'un qui n'a pas vécu de violences. en même temps, on sait que les femmes restent dans leur mariage violent ou dans leur union violente longtemps, souvent par peur de représailles, par peur d'être tuées si elles quittent ou par peur qu'elles représaillent sur les enfants. Le fait que Thérèse soit peu éduquée et sans ressources contribue au fait qu'elle retourne auprès de son mari plutôt que de le quitter définitivement. Ça aurait été tellement plus simple si elle avait juste décidé de partir. Elle aurait pu s'en aller. Si les choses allaient si mal pour elle, elle n'était pas obligée de rester. Le soir du 8 janvier 1995, les enfants de Thérèse et de Ray sont mis au courant des terribles événements de la soirée. Malgré leur peine, ils hésitent à croire la version du drame fourni par leur mère. Elle essayait de faire croire sa version, mais je doutais vraiment de son histoire. Elle continuait de parler en disant que je ne comprenais pas. J'ai demandé, mais qu'est-ce que je ne comprends pas au juste? Elle a dit, oublie ça, ce n'est pas important. Ce qu'il faut, c'est trouver celui qui a tiré dessus. J'ai répondu que la police s'en occupait, que c'était à eux, de trouver le coupable. Sur les lieux du drame, l'enquêteur confirme que les traces de pas qui mènent à la carabine sous le sapin correspondent à celles laissées par les bottes de Thérèse sur le balcon. Une nouvelle version du drame commence à se dessiner. Les épisodes de brutalité qu'a vécu Thérèse auprès de son mari pourraient-ils lui avoir donné le goût d'interrompre le cycle infernal de la violence qu'elle a subie? Thérèse Saint-Denis a-t-elle finalement décidé de réagir en commettant l'irréparable? Le décès de Ray Bennett, 62 ans, tué dans son lit d'un coup de feu au visage, ne semble plus être lié à une tentative de vol comme l'a raconté son épouse Thérèse. Les traces de pas qui mènent à ce qui pourrait être l'arme du crime dissimulée dans le bois et derrière la maison l'identifient comme la principale suspecte. Je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un serait rentré dans la maison, aurait tué mon père devant ma mère sans s'en prendre à elle. Ça n'avait aucun sens. Vers une heure du matin dans la nuit du 8 au 9 janvier 1995, Thérèse Saint-Denis Bennett est rejointe par l'enquêteur de la Sûreté du Québec qui veut lui poser quelques questions. Pendant l'interrogatoire, sa version initiale des faits commence à changer. Une autre facette de Thérèse et de sa relation avec Ray émerge. Ma mère, ce n'était pas un ange. On dirait qu'elle avait tout préparé. En tout cas, c'est ce que je pense. Son esprit fonctionnait drôlement. Je ne sais pas si elle était totalement lucide. Il apparaît évident que même si Thérèse subissait la violence de son mari, elle était loin d'être une victime passive. même si je n'ai pas vu de violence physique envers elle, je pense qu'il y en avait. Mais elle aussi était très violente verbalement envers mon père. Il n'en pouvait plus. Il y en avait assez. Souvent, je l'ai entendu provoquer des chicanes avec mon père. En même temps, d'un autre point de vue, ce qui est assez particulier, c'est qu'elle est décrite aussi comme une femme étant très violente par certains de ses amis, certains de ses membres de sa famille. Et donc là, on a accès à un portrait qui est un petit peu différent de certains autres couples où il y a de la violence aussi sévère. Sa peur des représailles l'empêche de lever la main sur son mari. Mais Thérèse semble avoir trouvé d'autres cibles sur qui passer sa frustration. Ses enfants. Je l'ai déjà vu lancer des couteaux. Je l'ai déjà vu menacer avec une arme. Il y a quelques années, quand je vivais encore à la maison, j'avais découvert quelque chose. quelque chose qu'elle avait fait et j'ai voulu le dire à mon père. Et elle m'a dit « Si tu y vas, je te tire dessus. Tu diras rien. » Des fois, c'est moins menaçant d'agresser quelqu'un qui répondra pas. Donc, on est en présence d'un homme qui est très violent, qui menace la tuer à quelques reprises, qui l'a presque tué à quelques reprises. S'en prendre à lui, stratégiquement, c'est dangereux. S'en prendre à ses enfants, mais eux risquent moins de contre-attaquer, se défendre et ainsi. Donc, on peut penser à un transfert. C'est sûr que la violence, ça réveille ta propre violence parce que tu t'es sentie assez impuissante des bouts, là, qu'à un moment donné, la violence de l'autre t'atteint. Puis tu développes la tienne propre. Les enfants n'ont jamais l'impression de compter pour Thérèse. Il n'y a pas de tendresse entre nous. Il n'y en a jamais eu. Puis c'était pas le genre de mère dont tu pouvais être proche. Parce qu'en fait, elle savait pas comment être une mère. Pour moi, elle était pas une mère. On n'a pas été élevés dans l'amour comme c'est supposé. Nos amis savaient pas ce qu'on vivait. On disait rien. on n'invitait personne à la maison parce qu'on savait jamais ce qui pouvait arriver. Il semble que Thérèse se mette à boire dès que Rick quitte la maison. Pendant qu'il travaillait, elle sortait et revenait complètement saoule. puis elle essayait de préparer le souper en faisant semblant de rien. Boire jusqu'à l'ivresse devient leur principale activité commune. Le peu de bonheur qu'ils en tirent est rapidement détruit par l'atmosphère de violence que l'alcool installe. Mes parents buvaient beaucoup trop. Je pense que ma mère avait besoin de l'alcool comme prétexte pour argumenter ou pour se chicaner. De temps en temps, ils parvenaient à s'entendre et même quand ils buvaient, ça virait pas toujours en chicane. Des fois oui, des fois non, c'était impossible à prévoir. Il y a des couples qui vont consommer ensemble et c'est vraiment une activité conjugale. C'est le moment où ils réussissent à se retrouver. C'est la seule activité conjugale qu'ils ont et ça va faire en sorte qu'une fois sobre, bien là, le couple, les individus changent et le couple va changer puis survivra peut-être pas à cette période de sobriété-là. Là, à un moment donné, je me suis dit quand je serai face à face avec elle, je vais lui demander parce que j'ai dit si tu n'avais pas bu, est-ce que tu aurais poursuivi la relation? Elle m'a dit non. Elle n'a pas hésité. Elle n'a pas hésité un instant. L'hypothèse, c'est que parce qu'elle consommait, elle est restée plus longtemps dans un couple violent. Ce qui est peut-être vrai, il y a beaucoup de gens pour qui la consommation c'est un moyen un peu de noyer les humeurs dépressives, d'oublier ses troubles, pour elle, c'était plus important d'acheter une caisse de bière que d'acheter de la nourriture. Elle disait que mon père avait besoin de sa petite bière, mais c'était faux. Ce n'était pas lui qui en avait besoin, c'était elle. Pour acheter son alcool, Thérèse est prête à tout pour soutirer de l'argent à ses proches. Je pense qu'elle avait peut-être des problèmes mentaux. Avec tout ce qu'elle a fait, toutes les beuveries, les mensonges, les tricheries durant des années, une personne normale ne ferait pas ça. Parfois, elle emprunte de l'argent à ses amis, parfois, elle fait les poches de son mari. Il lui arrive même d'imiter la signature de ce dernier pour se faire de faux chèques. Par exemple, si mon père devait payer quelque chose par chèque, elle faisait le chèque puis lui faisait signer. Mais elle en faisait un deuxième du même montant à son nom puis limitait sa signature. Après ça, elle disait que c'était une erreur de la banque, que c'était pas sa faute. Puis comme mon père manquait d'éducation, bien, il la croyait. Puis elle, elle empochait l'argent. C'était comme ça qu'elle s'en sortait. Elle était imprévisible. On savait jamais ce qu'elle pensait. Le 8 janvier 1995, Thérèse est mise en état d'arrestation pour le meurtre de son mari. Les traces de pas dans la neige qui mènent à l'arme qu'on suspecte être celle du crime correspondent bel et bien aux bottes que porte Thérèse. On la transfère à Montréal, au quartier général de la Sûreté du Québec. Après plus d'une heure d'interrogatoire, Thérèse fait une déclaration verbale incriminante. « Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'attendais qu'elle appelle ou qu'elle revienne. Je ne me souviens plus trop, je pense qu'il était 4 ou 5 heures du matin quand un policier m'a téléphoné pour me dire que c'était elle qui l'avait tuée. » Thérèse décide ensuite de contacter un avocat qui lui conseille de ne rien déclarer d'autre. Elle s'enferme dans son mutisme, mais il est déjà trop tard. Elle a avoué le meurtre de son mari. Dans quelles circonstances Thérèse a-t-elle tué Ray ? S'agit-il effectivement de l'acte désespéré d'une victime qui n'en peut plus de son bourreau ? Thérèse Saint-Denis-Bennett reconnaît avoir assassiné son mari Ray Bennett. Mais les enquêteurs doivent reconstituer la succession des événements qui a mené à cette explosion de violence. Ce jour-là, le dimanche 8 janvier 1995, la fille cadette du couple dîne chez ses parents. Thérèse semble ravie de sa visite. Elle prend plaisir à discuter avec sa fille, alors que Ray semble plutôt boudeur. Il faut dire qu'il aurait déjà bu quelques bières et que depuis sa retraite, un an plus tôt, sa personnalité s'est assombrie. Il n'y a plus rien qui dérangeait mon père. J'ai l'impression qu'il n'espérait plus rien de la vie. À quelques reprises, Thérèse tente d'intégrer Ray à la conversation, mais celui-ci se rend frongne davantage. Soitant éviter une potentielle confrontation entre ses parents, leur fille tente de calmer le jeu en suggérant à sa mère de le laisser tranquille. Vers 15 heures, elle quitte la maison. Immédiatement après son départ, il semblerait que Thérèse se soit mise à engueuler son mari pour son attitude lors du dîner. Ce qui l'aurait fâché le plus, c'est qu'il ne l'ait pas attendu pour commencer à boire. Elle aime à l'occasion passer l'après-midi à consommer avec lui, mais cette fois, il aurait pris trop d'avance. Il est vrai de dire que les couples où généralement une personne consomme de façon différente de l'autre, donc soit un des deux conjoints qui ne consomment pas ou qui ne consomment pas aussi souvent, souvent ça va créer plus de conflits. C'est ce qu'on appelle des couples discordants au niveau de la consommation. Évidemment, le fait qu'elle buvait beaucoup elle aussi, ça n'aidait pas vraiment. Les heures passent. Vers 19 heures, les bières vides s'accumulent sur la table quand Thérèse téléphone à son fils Michael. Désœuvrée, elle l'invite à venir passer la soirée avec eux, mais Michael refuse, invoquant le fait qu'il est trop tard pour les enfants. Thérèse, déçue, raccroche et s'ouvre une autre bière. C'est alors que Ray lui aura annoncé qu'il avait trop bu, qu'il était fatigué et qu'il allait se coucher. Contrarié, Thérèse aurait manifesté son mécontentement à son mari, mais sans le faire changer d'idée. Il est allé se coucher, probablement après avoir bu quelques verres, et elle était fâchée parce qu'elle voulait qu'il continue à boire. Ce qu'on sait, c'est que les journées où il y a des grands épisodes de consommation, où les couples consomment plus qu'à l'habitude, les probabilités qu'il y a un incident violent sont de beaucoup multipliées. On parle de 6 à 13 fois selon certains couples. Deux heures plus tard, vers 21 heures, Thérèse n'aurait toujours pas décoléré. Cette journée ratée aurait réveillé en elle toutes les frustrations vécues au cours de leur vie à deux. Une femme que ça fait un bout de temps, tu te fais violenter, harceler, harcèlement physique, harcèlement verbal. Il doit y avoir, à un moment donné, tu dois avoir un haut là, tu dois en avoir assez. Moi, elle m'a dit que son mari dormait et qu'il n'a pas ni une idée d'aller le tuer comme ça, de le tirer pour être libre, pour se libérer. La carabine du couple est rangée dans la chambre où Ray s'est endormie. Sur la pointe des pieds, Thérèse va chercher l'arme à feu. C'est très triste parce que c'est sûr que prendre un jugement comme ça, il faut être vraiment décidé et ne pas penser deux minutes. sans faire de bruit, Thérèse revient dans la cuisine pour charger deux balles dans le fusil. Puis, elle retourne vers la chambre où son mari s'est endormi. Assommée par l'alcool, Ray ne l'a pas entendu venir et continue de dormir d'un sommeil lourd. À partir de la porte de la chambre, Thérèse pointe la carabine en direction de la tête de Ray. Après l'avoir atteint mortellement d'une balle en plein visage, Thérèse affirme avoir crié de toutes ses forces à son mari qu'elle n'avait plus peur de lui. Elle nous avait dit que ça avait fait comme un recul sur son épaule. Et puis, elle n'était pas plus énervée que ça. Elle n'était pas énervée de l'avoir tuée. Finalement, elle avait comme été soulagée. Thérèse ne va pas vérifier si Ray a survécu ou s'il est mort. Elle sort de la maison mobile, la carabine en main, et se dirige vers le boisé voisin. Thérèse jette l'arme sous un sapin tout près d'une corde de bois de chauffage. Puis, rentre chez elle. Probablement en pensant à ce qu'elle va dire aux policiers. C'est à ce moment que l'idée de deux voleurs armés aurait surgi dans son esprit. Clairement, c'est quelque chose qui ne semble pas très réfléchi ou salé. On se pose des questions sur la naïveté de cette personne-là. Ça a l'air à la fois d'un geste qui est prémédité parce qu'elle explique que je suis en train de chercher soit les munitions ou le révolver, puis j'ai peur qu'il se réveille. Donc, ça ne semble pas être quelque chose qui est très impulsif. En même temps, ça ne semble pas être un incident qui est bien planifié. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il est planifié? Ce n'est pas clair. Mais est-ce qu'il est bien planifié? Certainement pas. Je pense que la seconde où ça a été fait, elle a paniqué. Et c'est là qu'elle a inventé son histoire, en pensant qu'on la croirait. Mais moi-même, qui n'est pas détective ou policière, je n'en croyais pas. Alors, comment peux-tu penser qu'un professionnel croirait cette histoire-là? Thérèse Saint-Denis pourrait avoir été la victime type qui se retourne contre son bourreau. Mais sa propre violence et le fait que Riz se soit adouci au cours des dernières années risquent de rendre la justice plus ambivalente à son endroit. À l'aube du procès de Thérèse Saint-Denis-Bennett, accusée d'avoir tué son mari, les réactions de son entourage sont vives et empreintes de stupéfaction. La minute que j'ai entendu qu'une femme de Calumet avait tiré son mari, j'ai dit, c'est Thérèse. Automatiquement, ça m'est venu. J'étais sûre. Le nom t'a même pas sorti. J'aurais jamais pensé que ça pourrait arriver. Je pensais juste qu'un jour, elle s'en irait pour de bon. Je n'étais pas surprise du tout. Des fois, elle perdait la tête après avoir consommé. Il n'y a rien qui pouvait l'arrêter. Le procès s'ouvre devant jury en novembre 1995 au palais de justice de Saint-Jérôme. La défense plaide que Thérèse souffre du syndrome de la femme battue, espérant ainsi un acquittement pour légitime défense. d'être tabassé, d'être insulté jour après jour, la colère monte et peut-être que par moment, on a envie aussi de laisser aller de cette colère-là, de passer aux actes, de dire des choses qu'on n'aurait peut-être pas dit parce que l'autre nous soumet à une violence importante. Donc, c'est peut-être pas si incompréhensible que ça. De fait, plusieurs d'entre nous, lorsqu'on est attaqué, ont le goût de répondre et de contre-attaquer. Pour soutenir cette théorie, la défense dépose en preuve l'épais dossier médical de Thérèse, en plus d'appeler à la barre des témoins qui peignent un portrait peu flatteur de Ray Bennett. En cours, même si en fait, c'était lui la victime, on ne l'a pas traité comme une victime. On l'a traité comme l'agresseur. J'ai senti qu'on faisait le procès de mon père plus que celui de ma mère. Pourtant, c'était elle la criminelle. C'était mon père qu'on devait défendre. Je ne pense pas que la cour a bien fait ça. La couronne prétend plutôt que Thérèse a agi de sang-froid et pleinement consciente de la gravité du geste qu'elle posait. Les enfants du couple, témoins de la violence de Thérèse et ébranlés par la mort de leur père, choisissent leur camp. Elle a évoqué le syndrome de la femme battue, mais je ne crois pas qu'elle était battue autant qu'elle l'a prétendue au procès. Moi, je n'ai jamais rien vu. Je ne l'ai jamais vue se faire frapper ou abuser physiquement. la vraie victime dans tout ça, c'était mon père. Les gens qu'il connaissait savaient qu'il avait changé. Mais elle, elle voulait qu'on continue de penser que ça allait mal. qu'il y avait des problèmes. Ce qui est particulier, c'est que, du moins pour ce qui est de la violence physique, elle s'arrête très longtemps avant le meurtre. Plusieurs, plusieurs années. Donc, c'est un cas qui est intriguant parce qu'on se demande un peu ce qui fait en sorte que ce soir-là, elle décide de prendre une arme puis de lui dire « Bon, bien, j'ai plus peur de toi » puis il le tue. Le 1er décembre 1995, le jury rejette la thèse du syndrome de la femme battue et reconnaît Thérèse Saint-Denis-Bennett coupable du meurtre prémédité de Ray Bennett. J'étais très satisfait du verdict. Il y a une partie de moi qui n'accepte toujours pas ce qu'elle a fait. Elle ne nous l'a pas juste enlevé à nous, elle l'a aussi enlevé à ses petits-enfants. Je suis encore très en colère contre elle. Comment une personne peut se rendre jusque-là? Jamais j'ai entendu un mot de remords. Je l'ai parlé souvent au téléphone. Je ne comprenais pas qu'elle ne me parlait pas, qu'elle ne le regrettait pas. Mais je pense, pour elle, c'est anormal. C'est là qu'on voit qu'il y a un problème qui est en train. Même si les enfants du couple ont le sentiment que justice a été faite, leur douleur reste vive. On ne pouvait pas prévoir. C'est dur à dire. Chose certaine, elle n'était pas obligée de rester si elle n'aimait pas sa vie. Elle aurait pu continuer son chemin. Personne ne l'aurait empêché de partir. Si vous êtes malheureux, partez. S'il y a de l'abus, partez. Personne ne devrait vivre ça. Je crois qu'ils n'étaient pas faits un pour l'autre. Il y en a qui ne sont pas faits pour être ensemble. Je pense qu'ils auraient été mieux, seuls, ou avec quelqu'un d'autre. Quand l'alcool s'ajoute à la dépendance affective, il est difficile de voir clair et de trouver le courage de prendre sa vie en main. Dans cette malheureuse histoire, il semble n'y avoir que des victimes. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Leur proche n'aurait rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. J'essaie de repenser, j'essaie de voir s'il y avait des petits messages quelque part, un peu, mais pas rien qui aurait pu me faire penser qu'il y avait un drame qui se jouait. C'était un choc. Il faut bien comprendre qu'on n'y croit pas au début. Ce n'est pas du déni, c'est qu'on n'embarque pas dans la situation. Nous, on arrive à un moment de la vie des gens extrêmement dramatique et tout ce qu'on reçoit, c'est ça, c'est-à-dire une image de quelqu'un qui a commis un geste criminel. Mais cette personne-là, elle a fait une vie exemplaire jusque-là. Ça ne m'avait pas passé à l'esprit. Quand on est revenu, on a vu que l'autor n'était plus là et c'est là que mon père a commencé à être inquiet et quelle histoire a commencé. Sous-titrage Société Radio-Canada Le lundi 14 août 2006, en début de soirée, Louise Dénoyer quitte sa maison du quartier à Onsic à Montréal avec son fils Nicolas, alors âgé de 8 ans. Après l'avoir prudemment attachée à son banc d'appoint, elle démarre la fourgonnette. Nicolas est très heureux car il arrive rarement que sa mère l'amène faire une balade en soirée. Le lendemain de leur départ, le 15 août 2006, la fourgonnette de Louise Dénoyer est retrouvée abandonnée sur un terrain riverain du lac Champlain. Il y a du sang partout à l'avant du véhicule et autour du siège du conducteur. Le siège du conducteur est incliné vers l'arrière et il est plein de sable. Il y a aussi pas mal de sable sur le plancher. Le véhicule est aussitôt considéré comme une scène de crime et on appelle du renfort pour retrouver les possibles victimes et leurs assaillants. Le lundi 14 août 2006 à Montréal, Réal Langlois décide de faire des courses avec son fils aîné, Maxime. Vers 21 heures, en rentrant chez lui, il réalise que sa conjointe Louise et leur fils cadet Nicolas ne sont pas là. Leur absence à cette heure tardive de la soirée en semaine est inhabituel et Réal commence aussitôt des recherches. J'ai appelé ses parents, j'ai appelé ses frères, sa soeur. Sa soeur m'a recommandé d'aller au poste de police. Elle m'a dit, il faut qu'il la retrouve, elle puis l'enfant. Tandis que Réal s'inquiète, Louise roule. La route est belle et l'enfant s'est assoupi. Autour de 21 heures, Louise passe au poste frontalier de Rose's Point dans l'état de New York. Le douanier jette un vague coup d'œil à l'intérieur du véhicule et, n'y remarquant rien d'inhabituel, l'autorise à poursuivre sa route. La fourgonnette emprunte la route du Vermont et se dirige tout droit vers un chalet sur West Shore Road à Île-la-Motte, située à une demi-heure de la frontière canado-américaine. Vers 22 heures, ce soir-là, Réal Langlois finit par accepter la suggestion des proches de Louise car à 7 heures, la mère de famille serait normalement à la maison et Nicolas serait déjà au lit, paisiblement endormi. J'ai dit, il y a quelque chose de normal. Moi, le danger que je voyais, c'est qu'il lui arrive un accident de tout. Réal sera en poste de police de son quartier pour signaler la disparition de sa femme. J'en ai pas le poste, il y a un policier qui est là. Je lui fais part de mes craintes puis il me dit, je peux pas t'aider, le poste est fermé. Je lui dis, bien, écoutez, je suis là. Il dit, ouais, mais on a oublié de boire à la porte à 10 heures. Il faut que tu appelles le 911, c'est le protocole. Réal rentre chez lui et contacte aussitôt les autorités. Sa déclaration alarme suffisamment les policiers pour qu'ils se rendent à sa résidence vers 1 h du matin dans la nuit du 14 au 15 août. Les policiers viennent nous voir suite à l'appel. Ils prennent les renseignements, les détails, une photo, les enregistrements de voiture, couleur de voiture, en quoi que ça est habillé, ça. Les noms des parents, les téléphones d'amis, des choses où ils peuvent aller voir puis aller visiter. Les premières vérifications policières calment temporairement l'anxiété de Réal Longlois. On n'a rien trouvé, il n'y a pas d'accident de tout reporté avec ce véhicule-là. Donc déjà, ça t'apaise de penser « bon, bien, il n'y a pas arrivé d'accident, tu sais. » Mais la calmie est de courte durée. Le lendemain, toujours sans nouvelles, Réal cède à la panique. Vers midi, il appelle la meilleure amie de sa femme, espérant qu'elle puisse lui révéler un projet qu'il aurait ignoré. « Bien, premièrement, Réal m'a téléphonie pour me dire « on cherche Louise, elle est partie, elle est partie avec Nicolas. Je ne la retrouve pas. Est-ce qu'elle est chez toi? » « Non. » Au même moment, à Île-la-Motte, des enquêteurs de l'État du Vermont se rendent sur les lieux où une fourgonnette abandonnée a été retrouvée. J'ai reçu un appel du bureau du sheriff de Grand Isle. Il m'a dit que des policiers avaient été contactés et s'étaient rendus sur la rive est d'Île-la-Motte et qu'ils avaient trouvé un véhicule immatriculé au Canada. La scène est très suspecte et soulève plusieurs questions. Pourquoi il y a du sang dans le véhicule et pourquoi il n'y a personne à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe? Les policiers commencent aussitôt à explorer les alentours. À moins d'une vingtaine de mètres de la fourgonnette, ils découvrent Louise Desnoyers dans un hangar. Elle avait un sac sur la tête. Elle avait une chaîne enroulée autour du cou. Elle avait des coupures et elle saignait. Les policiers ont essayé de lui prodiguer les premiers soins parce qu'elle était très mal en poing. Ils parviennent finalement à la libérer du sac en plastique qui recouvrent sa tête et la sauvent in extremis d'une mort certaine. Desnoyers est immédiatement transporté aux urgences du Northwest Medical Center à Saint-Alban. La femme gît entre la vie et la mort. Inconsciente, elle laisse les enquêteurs déconcertés par l'état dans lequel elle a été retrouvée. Pourquoi Louise Desnoyers s'est-elle rendue au Vermont ? A-t-elle été victime d'un agresseur dangereux ? Et où est Nicolas ? Le 15 août 2006 à Île-la-Motte dans le Vermont, des policiers trouvent une fourgonnette abandonnée tachée de sang. À quelques mètres du véhicule immatriculé au Québec, ils découvrent sa propriétaire, Louise Desnoyers, gravement blessée. Plus de 12 heures après avoir signalé la disparition de sa femme, Réal Langlois reçoit enfin un appel. Louise a été retrouvée, mais les circonstances laissent croire qu'elle aurait voulu mettre fin à ses jours. Il semble qu'elle est en fait tentée de se suicider. Même si Réal avait déjà entendu Louise proférer des menaces de suicide par le passé, la nouvelle le bouleverse. À l'époque, je ne concevais pas qu'elle pouvait passer à l'acte. Je ne pensais pas qu'elle avait un trouble de personnalité et que ça pouvait amener à ça. Est-ce qu'il faut demander de l'aide tout de suite ou si elle dit ça juste comme ça dans les airs? C'est difficile de peser, de pourre le compte qu'est-ce qu'il fallait faire. On n'est pas des spécialistes dans le domaine de la psychiatrie et c'est difficile d'intervenir. Il y a beaucoup de gens qui disent des choses et dans 99 % des cas, ils ne donnent pas suite. Mais il y a un infime pourcentage d'entre eux qui touchent le fond et qui font des choses qu'on ne s'explique pas. Mais ce jour-là, la réalité frappe Réal de plein fouet. Les sauts d'humeur de Louise dissimulaient un mal-être profond qui n'avait jamais été diagnostiqué. Réal est forcée de faire un retour sur sa vie passée auprès de Louise. Le matin du 14 août, 24 heures avant qu'on l'eût retrouvé, Louise et Réal ont une longue discussion. Au cours de la trentaine d'années où ils ont vécu ensemble, les disputes se sont multipliées et ils considèrent maintenant qu'il est préférable de rompre. C'est elle qui abordait le sujet, elle avait l'air d'être d'accord, mais à la fin de la conversation, elle disait « Si on se sépare, je me suicide. » Bien là, ça fait deux heures qu'on discute de ça puis on arrive à cette conclusion-là puis t'arrives avec le suicide. Le matin, c'est ce qui était arrivé le matin du 14 août. Alors, moi, j'étais tout à l'envers. Très souvent témoins des disputes de ses parents, Maxime protège son jeune frère Nicolas. Mais l'impuissance des enfants devant les conflits de leurs parents commence à faire des ravages. Je l'ai toujours éloigné avant que la chicane commence. on sortait dehors ou bien on allait dans une autre pièce, on allait jouer deux jeux vidéo, on écoutait la télé ensemble. Ou sinon, des fois, ce qui arrivait, c'est qu'on allait, j'allais reconstruire chez un ami. Donc, je l'éloignais toujours de tout ça pour ne pas qu'elle ait eu ça puis qu'elle entendre les parents chicaner. Malgré la menace de suicide de Louise, ce matin-là, Réal, habituée au saut d'humeur de sa conjointe par travailler. Le matin, elle va dire « je me vois sous six pieds sous terre » fait que le matin, mon père, il me dit « je viens me voir » il me dit « ouais, ça aurait été à l'heure comme une fois aujourd'hui ». Fait que je suis resté à la maison puis je sais que ça a la valeur de bien aller. Vers 17h, Réal revient du travail en appréhendant sa rencontre avec Louise. Mais elle lui assure que son intention de mettre un terme à sa vie s'ils se séparaient était bien exclu. Quand je suis revenu, elle dit « bien, mes paroles ont dépassé ma pensée ». Alors, quelqu'un n'avait pas d'intention de suicide ou quoi que ce soit. À son étonnement, Louise ne hausse pas le ton et la discussion concernant la rupture reprend là où il l'avait laissée le matin même. Il convient qu'ils ont besoin de prendre du recul pour juger de ce qui est le mieux pour le bien-être de Maxime et Nicolas. Moi, elle dit « OK, parfait, je vais prendre mes affaires, je vais m'en aller, n'essaie pas de me rejoindre pour un certain temps. Garde les enfants, garde la maison en attendant puis on verra qu'est-ce qu'on fera plus tard. » Moi, là, je ne me séparais pas pour que ce soit définitif. Je dis « on va prendre, on va se séparer pour prendre un temps pour réfléchir. » Pour abaisser la tension, Réal décide alors d'aller faire des courses avec son fils aîné. Quand je suis parti de la maison, je devais aller chercher une goda qui était à trois maisons plus loin, sur une voisine avec un de ses amis pour lui expliquer qu'est-ce qui était pour se passer. OK. Mais elle est sortie de la maison pour me dire « est-ce que c'est vraiment ça que tu veux qu'on se sépare, ça? » J'ai dit « oui ». Et là, elle est partie dans la maison et moi, je suis parti. J'ai complètement oublié d'aller chercher. On n'était pas loin d'aller au marché central. Au marché central, j'ai eu un mauvais feeling. Il y a quelque chose qui se passe, il n'est pas normal. On n'a pas été chercher une goda. Il n'a pas expliqué ce qui va se passer. Et mon plus vieux nous disait « bien, écoute, il n'y a pas de danger, ici, un voisin... » On est dans une famille qui n'a jamais eu de violence physique. Il n'a jamais eu de quoi que ce soit qui pourrait présumer qu'un des deux enfants pourrait être en danger de quoi que ce soit. Lorsqu'ils reviennent chez eux, Réal et Maxime découvrent rapidement que Louise est allée chercher Nicolas et qu'elle est partie avec lui. Suite à des disputes conjugales, la mère de famille a souvent déserté le domicile pour quelques heures. C'était toujours « ok, ils sont sûrement quelque part, je vais dormir puis demain matin, je vais me réveiller puis ils vont être revenus. » Mais le lendemain, Louise Desnoyer ne revient pas à la maison. Elle est plutôt admise à l'hôpital Northwest Medical Center dans l'état du Vermont. Malgré la barrière linguistique, un des enquêteurs affectés au dossier parvient à lui soutirer de l'information. Le détective Claremont L'enquêteur a réussi à obtenir de Louise Desnoyer deux numéros de téléphone. Un où il n'y avait pas de service et un autre qui était au domicile de Réal Langlois. Eux, ils disent qu'ils ont retrouvé ma femme qui a essayé de se suicider. Et là, je leur pose la question et l'enfant l'avait vu retrouver. Ils sont surpris qu'il y a un enfant qui est recherché. La nouvelle déconcerte les policiers américains. Étonnamment, on ne les avait pas informés que Louise Desnoyer était parti du Québec avec l'un de ses fils. L'histoire prend une toute autre tournure. Les enquêteurs doivent maintenant retrouver un jeune enfant de 8 ans. Et considérant l'état de la mère, ils doivent faire au plus vite afin de le retracer. à ce moment-là, on essaie de comprendre où il peut bien être ce garçon-là. Est-ce qu'elle a laissé à une station de service et elle s'est sauvée pour aller se suicider? Est-ce qu'elle a trouvé une garderie? On pense à tout ce qui pourrait nous permettre de retrouver ce petit garçon-là. La fourgonnette de Louise Desnoyer a été retrouvée sur la côte Est. Les policiers y découvrent plusieurs gallons de lave-glace vide. Et en fouillant davantage, l'un des enquêteurs relève un détail qui orientera leur recherche sur un autre territoire. Il a remarqué un élément important relativement au sable qu'il y avait sur le siège et sur le plancher du véhicule. Il a dit qu'il n'y avait pas de sable du côté Est d'Île-Lamotte qui est plutôt rocailleux et que pour trouver du sable, il fallait aller du côté ouest. Les enquêteurs se dirigent aussitôt de ce côté pour y effectuer d'autres recherches. J'ai trouvé un chalet avec un abri à côté du garage. Il y avait une serviette de plage et d'autres objets par terre dans l'entrée. Il y avait aussi une pancarte allouée sur la résidence. Mon attention était attirée par deux contenants en plastique sur le bord de l'eau. Il y avait aussi une veste bleue foncée. En allant les inspecter, je me suis rendu compte qu'il s'agissait de la même sorte de contenant de lave-glace qui avait été trouvé dans le véhicule de Louise Desnoyer sur la rive Est. L'enquêteur regarde le lac. Mais l'eau est boueuse et noire et il ne peut rien y voir. La seule façon de découvrir ce qui a bien pu arriver à Nicolas, c'est d'obtenir des renseignements de Louise Desnoyer. Un enquêteur retourne alors à l'hôpital. Malgré son état de santé précaire, Louise Desnoyer parviendra-t-elle à colliger ses souvenirs assez rapidement ? Y a-t-il encore un espoir de retrouver l'enfant vivant ? Le 15 août 2006, après avoir découvert Louise Desnoyer qui vient d'attenter à ses jours, des policiers américains apprennent que dans les heures précédant le drame, elle était accompagnée de Nicolas, son fils de 8 ans. Réa Longlois fournit des photos de Nicolas qui sont acheminées aux enquêteurs américains. Dans l'espoir d'obtenir de précieux indices de Louise Desnoyer, un enquêteur spécialisé en technique d'interrogatoire est dépêché à l'hôpital. On avait de sérieuses craintes sur le bien-être de l'enfant. Et on voulait qu'elle nous dise où se trouvait son fils. Alors l'enquêteur, qui est très bon pour interroger les gens, est allé à l'hôpital. Il a dû surmonter la barrière de la langue parce que Louise Desnoyer ne parlait pas très bien l'anglais. Elle est toujours à demi consciente et peine à s'exprimer. L'enquêteur lui montre la photo de son fils et malgré son état, la presse de questions. Louise Desnoyer passe aux aveux. Elle a noyé Nicolas dans le lac Champlain. Les policiers savent maintenant que Louise Desnoyer a tué son fils et qu'ils enquêtent sur un homicide. Ils doivent tout mettre en oeuvre pour retrouver au plus vite le corps de l'enfant. Ils ont également la lourde tâche d'annoncer à Réal Langlois la mort de son fils. T'as de la misère à croire ce qui vient de t'arriver. T'es tellement subi. Ta vie bascule. Tu viens de perdre deux êtres que t'as bien aimés. Malgré l'immense tristesse qu'il envahit, Réal trouve la force de se rendre sur les lieux du crime. Mais les voyagers, t'es en plein jour. Alors, ils ont fait des recherches avec la garde côtière, avec la police, les bateaux, parce qu'il y a du courant. C'est l'endroit où l'eau va vers la rivière Richelieu. L'enquêteur appelle aussitôt la garde côtière. Et vers 16 heures ce jour-là, un plongeur repère le corps du jeune garçon qui est à un mètre de profondeur sous l'eau à cinq ou six mètres au large. Il était décédé. Il était décédé. On a préparé une caméra pour prendre des images sous l'eau. Nicolas était attaché au câble d'une bouée utilisée pour amarrer une embarcation au milieu de l'eau. Il était retenu à ce câble-là par une courroie en nylon noir d'environ quatre pieds de long. On transporte le corps de Nicolas à la morgue où Réal a la lourde tâche d'en faire l'identification. Je suis allé à la morgue. Vous savez, quand ça arrive, vous ne voulez pas le croire. C'est quand vous le voyez et que vous le touchez que vous vous rendez compte que la vie n'est plus là. Quand mon père m'a appelé au téléphone, il a dit qu'ils l'ont retrouvé, qu'ils m'ont noyé. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai déposé le téléphone sur la table. Je suis allé où il y avait les photos de ma mère. J'ai pris une de ces photos, je les ai regardées, je les ai laissées tomber à terre. Puis je suis monté dans la chambre à mon frère et je me suis mis à pleurer. Si le jeune garçon a effectivement été tué par sa mère, on se retrouve avec une enquête sur un homicide et on doit bâtir un dossier. Et pour bâtir un dossier, on a besoin de connaître l'historique des événements qui ont mené au 15 août 2006. Réal Longlois et Louise Desnoyers se sont rencontrés en 1976 alors qu'ils étaient tous les deux sauveteurs à la ville de Montréal. Louise l'a connue et elle avait 18 ans. Alors, c'était son premier. Alors, c'était l'homme de sa vie. Ils étaient en amour, ces deux-là, ils passaient tout le temps ensemble, ils travaillaient ensemble l'été. Et puis après ça, Louise l'a supporté beaucoup parce que Réal a fait beaucoup d'études. À l'époque, Réal étudiait dans le but d'obtenir son diplôme de comptable agréé et Louise poursuivait des études universitaires en éducation. Les enfants l'adoraient. Les enfants voyaient en elle une autre mère puis peut-être des fois même une meilleure mère parce qu'elle était... Elle les aimait. Elle faisait attention à eux. Elle restait à l'école. Elle avait le choix d'aller soit en médecine ou soit en éducation mais l'éducation était vraiment le domaine dans lequel elle devait aller. Travailler avec les enfants, elle aimait les enfants, elle aimait beaucoup enseigner aux enfants. Elle avait ça dans le sang. Elle était dégouée à l'enseignement. En 1992, le couple connaît le bonheur d'avoir un premier enfant. Mais Louise fait une dépression post-partum qui exige une hospitalisation. Sa première dépression est arrivée après la naissance de son plus vieux où à ce moment-là, moi, je l'ai appelée. J'appelais, j'appelais, j'avais pas de nouvelles puis à un moment donné, son conjoint m'a parlé puis il m'a dit «Louise est à l'hôpital, elle est en dépression nerveuse, ça va pas bien. » Je me souviens, elle est à l'hôpital d'épression nerveuse, on n'hospitalise pas pour ça. Et puis il dit « Oui, elle est là pour au moins une semaine. C'est allé au plus profond de la dépression. » Louise doit quitter temporairement son emploi. Elle obtient un congé de maladie et poursuit une thérapie. Je n'ai jamais su la raison des consultations, elle n'en parlait pas. Malgré ses embûches, la vie du couple reprend lentement un cours normal. Après sept ans de vie commune, le couple envisage l'avenir avec optimisme et rêve d'avoir d'autres enfants. En 1998, un second fils naît, Nicolas. Elle était très énergique. C'est comme de la vie pure. On le voit, lui, il profite de la vie. Il avance dans la vie, il fonce dans la vie. Même si elle a succombé à une deuxième dépression post-partum après la naissance de Nicolas, Louise, avec les années, s'est rétablie. Elle est une mère très attentionnée qui veille sur ses enfants. Mais elle semble anxieuse et tente de tout contrôler. Il fallait toujours bien paraître qu'on allait ailleurs. Même si c'était des petites soirées entre amis, il fallait que tout le monde soit habillé chic. Il fallait toujours, dans un certain sens, mieux paraître que les autres. Donc, ça en même temps, ça devient un peu maladif. C'est toujours, justement, exagéré, un peu comme sa maladie qui est borderline, qui fait beaucoup plus de sens maintenant qu'on sait que c'est vraiment noir ou blanc, il n'y a pas d'entre-un-deux. C'est vraiment extrémiste comme mentalité. Donc, elle, vraiment, c'était toujours à l'extrême. Avec les années, le couple multiplie les scènes qui laissent de profondes cicatrices sur les enfants et sur la famille tout entière. Dans un couple, vous avez toujours des moments où il y a des désaccords, il y a des moments où il y a des accords, il y a des moments où c'est agréable et il y a des moments où c'est moins agréable. Et ça fait partie de la vie. De là à penser qu'il y a un problème quelconque plus chronique, bien, bien souvent, tu penses que la personne, elle est comme ça, tout simplement. C'est son trait de caractère. Puis bon, tu t'habitues à son trait de caractère. Tu commets de s'habituer à mon trait de caractère. Quand on est jeune, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe derrière ça. Tout ce que tu sais, c'est qu'il chicane, il chicane, il chicane, puis tu te demandes pourquoi. Puis ça finit trop par penser que, « Ah, c'est peut-être de ma faute. » C'est à cause des devoirs, à cause de l'école, à cause que je ne performe pas. Louise est imprévisible et secrète. Lors de sorties familiales, elle peut passer de la joie à la colère d'un instant à l'autre, sans que personne ne puisse déceler ce qui fait changer son humeur et sans qu'elle n'éprouve le besoin de s'expliquer. Pour le commun des mortels, il est alors difficile de comprendre qu'il s'agit bel et bien d'un trouble d'ordre psychologique. Le trouble de la personnalité, ça fait partie de la façon dont on est construit. Alors, dans cette construction-là, il y a des failles. Et dans ces failles-là, ça amène la personne à avoir des difficultés très importantes à gérer ses émotions, qui peuvent devenir très extrêmes d'un moment à l'autre. On a de la misère à les suivre, on ne comprend pas pourquoi tout d'un coup ils deviennent très en colère et pourquoi tout d'un coup ils deviennent submergés par la détresse et la tristesse. Le climat s'envenime. Le 30 septembre 2002, Réal organise une fête surprise pour célébrer les 45 ans de Louise avec ses amis. Il a très hâte de voir sa réaction, car il a mis beaucoup de soin à préparer cette soirée. Mais Louise réagit bizarrement. Elle a vu le monde qui était là, elle a comme figé, elle a parti à pleurer, c'est en allé dans les toilettes. Je comprenais pas la réaction du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ensuite est revenu, même les gens ont été très surpris de la voir réagir de cette façon-là, à cet âge-là, d'ailleurs. C'est quand même quelqu'un intelligent qui a un background de vie. Je n'ai pas compris. Mais je n'ai jamais eu d'explication non plus sur cette réaction-là. et durant la soirée, vers la fin de la soirée, on était rendus au digestif. Elle jase avec ses amis puis il y a une de ses amis qui a fait une remarque qui semble l'avoir déplu, elle s'est élevée, elle est partie. selon moi, l'hypothèse que j'ai, c'est peut-être parce que justement, elle n'était pas en contrôle de la situation qu'elle n'a pas aimé ça, ça l'a fait réagir. Parce qu'elle aimait beaucoup contrôler son environnement, donc ça, elle est arrivée dans un environnement qu'elle ne contrôlait pas du tout. C'est pour ça que, selon moi, qu'elle a réagi comme ça. Quand on est dans la situation, c'est probablement beaucoup plus difficile d'en évaluer la portée puis l'intensité. C'est sûr que c'est un indice, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Est-ce qu'elle a déjà donné des indices de cet ordre-là avant? Parce que des fois, pour l'entourage de gens qui ont un trouble de personnalité, à un moment donné, ils ne voient plus les indices. Ils sont essoufflés, ils ont tellement été débordés par toutes sortes d'explosions à gauche et à droite qu'ils deviennent comme un peu anesthésiés. Les chicanes s'intensifiaient. Ça s'estinait vraiment pour tout et rien. De plus, mon rôle d'arbitre venait encore plus intense. Moi, pour jouer le jeu, je disais, OK, oui, peut-être, mais il y a telle ou telle affaire, pourquoi il aurait fait ça? J'essayais de faire du pourparler entre les deux pour essayer de régler ça, mais ça ne marchait jamais. Et par la suite, dans quelques années avant que ça arrive, le drame, je disais à mon père, OK, il est peut-être temps que tu la laisses, tu sais, ça ne marche plus entre vous deux. Puis il dit, ouais, mais je pense à vous puis vous, comment vous allez vivre la séparation? La relation entre Louise et Réal devient très tendue et le climat familial s'en ressent. Quel événement fera basculer le cours des choses et entraînera Louise dans une folie meurtrière? En 2002, Louise Desnoyer et Réal Londoie sont en couple depuis plus de 25 ans, mais leur relation bat de l'aile depuis un bon moment. La situation s'envenime encore plus après qu'une fête surprise organisée pour Louise tourne mal. En juillet 2006, trois semaines avant le drame, un autre incident va venir ébranler Réal bien malgré lui. Ce soir-là, Nicolas avait un match de baseball. Là, on s'est engueulés dans la voiture. Là, je voyais que ça n'allait pas du tout, du tout, du tout. J'ai stationné la voiture, je suis sorti, je me suis dit, moi, je vais retourner chez moi. Puis comme ça, la poussière va retomber. Plutôt que de faire ça, elle est sortie de la voiture, elle a dit, bien, moi aussi, je suis capable de faire ça. Et là, elle a laissé la voiture en marche avec l'enfant dedans de la voiture. Et l'enfant, lui, a passé par dessus le siège et s'est mis au volant de la voiture. Puis la voiture est en marche, là. Moi, je me suis retourné, j'ai vu l'enfant dans la voiture. Et là, je suis parti à courir, puis c'est ce qu'il est qui ne touche pas à rien. Parce qu'il était comme ça avec le volant. Quelques semaines plus tard, le 14 août, après de longues discussions, le couple décide de rompre. La décision est difficile, mais rien ne laisse présager la suite tragique des événements. Vers 22 heures, la même journée, sur la rive ouest d'Île-la-Motte, au Vermont, Louise et son fils Nicolas arrivent à un chalet que la famille a déjà loué des années auparavant. Nicolas a de formidables souvenirs de vacances à ce chalet. Mais il commence à manifester de l'impatience et demande à rentrer à la maison. Louise l'invite plutôt à enfiler son maillot de bain. Le jeune garçon s'exécute dans l'obscurité de la nuit. Sa mère l'amène sur la plage donnant sur le lac Champlain. Les deux s'assoient au bord de l'eau. Quand t'as huit ans, tu fais confiance à tes parents qu'il t'arrivera jamais rien de grave. Et c'est très troublant. Durant ma carrière, j'ai enquêté sur plusieurs morts d'enfants. C'est toujours tragique. Mais il y a généralement une explication. Mais là, c'est bien difficile de comprendre pourquoi une telle chose est arrivée à un enfant de huit ans. Louis Desnoyers avance dans le lac avec Nicolas. Elle le sert contre elle et l'entraîne sous l'eau. L'enfant se débat, mais il ne parvient pas à se défaire de l'emprise de sa mère qui le tient sous l'eau jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Louis Desnoyers ramène le corps de Nicolas sur la berge et regarde autour d'elle à la recherche d'une corde qui lui permettrait d'attacher le corps de son fils pour ne pas qu'il dérive. Desnoyers prend son sac à main et en défait la sangle. Elle attache alors le corps de son fils à une bouée. Juste cet élément que l'enfant se débattre, qu'elle soit obligée de le tenir sous l'eau, bien ça, ça aurait dû la réveiller, si on peut dire, ou en tout cas, la ramener à la raison et ça n'a pas été le cas. Elle a prémédité son geste, elle a commis des gestes très graves et elle a entraîné la mort de son enfant qui s'est débattue. Consciente de la gravité du geste irréversible qu'elle vient de poser, Louise Desnoyers tente de s'enlever la vie en se noyant. Les réflexes de survie l'emportent toutefois sur sa volonté de mourir et elle refait surface. Décidée à mettre fin à ses jours et à rejoindre Nicolas dans la mort, Louise Desnoyers remonte dans son véhicule et se rend sur la rive est d'Île-la-Motte. Elle stationne sa voiture sur le terrain d'un riverain, à l'abri de la route et des passants. Desnoyers fouillent dans le coffre-à-gant à la recherche d'un stylo et d'un morceau de papier sur lequel elle écrit une note destinée à Réal et Maxime. Ça disait « Chers amours de ma vie, je n'ai jamais voulu vous blesser ou vous faire du mal. Nicolas est avec moi. Je vous aime, Louise. » Puis, Louise saisit une des bouteilles de lave-glace qui se trouve dans sa voiture et les médicaments prescrits pour son mari pour traiter des problèmes d'articulation. Desnoyers avalent les comprimés et le lave-glace. Elle grimace, mais malgré le cocktail mortel qu'elle vient d'ingurgiter, sa rage d'en finir avec la vie n'est pas terminée. Elle sort un ciseau coupe-ongles de son sac à main et se taillade les poignets. Elle abaisse le siège conducteur et s'étend, prête à se laisser mourir. Mais quelques heures plus tard, contre toute attente, Louise Desnoyers se réveille. Fortement intoxiquée, elle sort de son véhicule. Elle marche une vingtaine de mètres avant de se réfugier dans un hangar. Elle y découvre les instruments qui lui permettront d'achever son funeste plan. Elle enveloppe sa tête dans un sac et se passe une chaîne au cou. Dans quelques minutes, le manque d'oxygène lui fera perdre connaissance. Mais au même moment, un policier découvre son véhicule. Intrigué, il commence des recherches dans un périmètre rapproché. Il découvre Louise Desnoyers proche d'une mort certaine. C'était clair que si quelqu'un ne la découvrait pas, elle était morte. Alors, évidemment, son but, c'était de mourir et malheureusement de prendre Nicolas avec elle. Les gestes de Louise Desnoyers marqueront les esprits et diviseront ses proches. La justice américaine devra trancher. Est-elle responsable de ses actes ? Sa condition mentale excuse-t-elle le geste qu'elle a commis ? Le 14 août 2006 à Illamotte au Vermont, Louise Desnoyers noie son fils Nicolas avant de tenter de se suicider. Elle est découverte in extremis par des policiers qui lui sauvent la vie. Le 17 août, Louise Desnoyers est formellement accusée du meurtre au premier degré de son fils, Nicolas Langlois. Dans les jours suivants, les procédures judiciaires débutent à la cour de justice du comté de Grand Isle. Le jour où on va en cours, on voit la personne au bout de sa route, littéralement. On voit une personne qui est défaite, dont la vie n'a plus de sens. Elle a tué son enfant, c'est quand même pas possible, et elle a raté son suicide. Et en plus, son mari ne voulait plus d'elle. Et tout ce qui lui restait, c'était ses amis qui s'étaient déplacés au tribunal. L'état de santé de Louise Desnoyers se détériore et elle est jugée inapte à subir son procès. Son état mental après le crime, c'est une chose, et son état mental au moment du crime, c'en est une autre. Alors, le juge a déterminé, et le psychiatre aussi qui a produit une expertise, a déterminé qu'elle était saine d'esprit, si on peut dire, qu'elle était responsable sur le plan criminel au mois d'août 2006 quand elle a tué son fils. Et après le geste, elle a, comment dire, elle a plongé. Alors, c'est là où elle est devenue inapte. Et ça, ça arrive. Louise Desnoyers est envoyée dans un hôpital psychiatrique relié à une prison. Réal, l'aide, il est un peu mêlé, à savoir, je l'aide, elle veut tuer mon enfant, c'est encore ma femme, c'est la mère de mon autre fils. C'est sûr qu'il est mêlé lui aussi. Jusqu'à un moment donné où finalement, c'était clair qu'il ne voulait plus faire partie de l'équation. Quand j'arrivais chez nous, le téléphone sonnait. Puis c'était elle qui était au téléphone. Donc je serais accroché. Moi, je ne voulais absolument pas y parler. Des fois, elle faisait du chantage à mon père, comme on a eu des problèmes avec notre maison, ce qui était à deux noms. Elle a dit, « Ah, bien si, il vient me voir, je vais vous donner l'autre moitié. » Elle faisait du chantage de ce côté-là pour assurer de mon foire. Donc moi, je ne l'ai possédé à ça et je ne veux pas la revoir non plus. Le 23 octobre 2008, deux ans après l'incarcération de Louise Desnoyer dans un hôpital psychiatrique, les autorités médicales la jugent aptes à subir son procès. Le 26 mars 2009, Louise Desnoyer dépose un plaidoyer de non-contestation. Sans admettre les faits qui lui sont reprochés, elle ne les conteste pas. Le 1er juillet 2009, presque trois ans après le meurtre de son fils, elle comparait au palais de justice du Grand Isle dans l'état du Vermont. Quand les accusés s'adressent au tribunal, c'est pour les infléchir, c'est pour infléchir le juge, c'est pour lui dire « J'ai commis un geste atroce dans un moment de folie, dans un moment de dissociation, mais je suis une bonne personne et regardez la peine que j'ai. Je ne peux pas avoir de peine de sentence plus sévère que celle que vous allez m'infliger. De toute façon, je vais la purger toute ma vie, cette peine-là, parce que j'ai tué mon enfant et je ne peux pas vivre avec ça. » Après avoir entendu Louise Desnoyer, le juge se retire pour prendre une décision. L'avocat, il me s'assoit à côté de moi, je le connais pour lui avoir parlé. Je pense qu'il était en train de me dire qu'elle va avoir le maximum. Puis il me dit « C'est pas facile, puis prépare-toi. » fait que la sentence s'est prononcée. Louise Desnoyer écope d'une peine de 20 ans d'emprisonnement, dont 15 à purger aux États-Unis. Tous les gens dans la salle sont des ennemis, ça pleure, c'est choqué. Louise vient dans la mille mille de ta taille, elle ramasse. Je dirais que vu qu'elle sentait que les trois on était en train de se détacher d'elle, qu'elle était toute en train de perdre. Donc, elle a pris le plus faible pour dire « Toi, tu t'enviens avec moi, je partirai pas toute seule. » Ou bien non, d'un autre côté, ça va pas être dire « Regarde, qu'est-ce que ça fait de se séparer de mon père. Envoyer un message à mon père, regarde, ça, c'est celui avec qui tu faisais beaucoup d'activités physiques, tu t'avais vraiment plus de fun. Je vais te l'enlever. puis tu vas me perdre avec. Dans un deuil, il faut apprendre aussi à fermer les livres. Alors, j'ai fermé le livre là-dessus, puis j'essaie pas de savoir le pourquoi maintenant, aujourd'hui. Il faut vivre normalement, il faut avancer dans la vie. Il faut pas rester accroché sur des détails sur lesquels on n'aura jamais de réponse. Puis même, je chercherais toute ma vie, je n'aurais peut-être jamais de réponse. c'est sûr. Souvent, on est, même les enfants, on est mis d'écart, on est comme, les parents, ils disent, l'enfant, il va s'en remettre plus tard, mais on s'en remet pas nécessairement des chicanes qui se passent ou des actes. Les parents devraient faire plus attention à ce qu'ils font devant leurs enfants en famille ou n'importe où. Leurs actes, ils ont des répercussions sur leurs enfants, donc il faut qu'ils fassent attention à ça. Pour les proches des personnes présentant des symptômes de personnalité limite, il peut être très difficile de faire la différence entre le normal et le pathologique et de voir que l'irréparable pourrait se produire. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Sous-titrage Sous-titrage